Oh 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 Aide-moi, aide-moi Va délaisser cette vie On te peut m' unserem quği-éar Ya Allah, j'ai fait une erreur, j'ai fait un péché Je ne suis pas les pas d'Iblis Non, son exemple Abba ou Esta Akbar C'est pas ce chemin là qu'on veut nous On a fait une erreur et on fera des erreurs. Tu vas faire des péchés ? Les gens demandent la rizma de ne plus faire de péché. Ce n'est pas possible. S'il n'y a plus de péché, comment on va demander pardon à Allah ? Donc des péchés, tu vas en faire. Après, il y a péché et péché. Mais de toute façon, quel que soit le musulman, quelle que soit la catégorie de croyant ou de croyante, des péchés, tu vas en faire que tu le veuilles ou non. Et que tu le veuilles ou non, si tu veux progresser spirituellement et te rapprocher d'Allah ou ta'ala, tu seras obligé de demander pardon. Ainsi, tu auras la félicité. Reconnaître son erreur a pour conséquence ensuite son pourvoyeur l'a choisi. Allah a choisi Adam alayhi salam il a accepté son repentir, son pardon et il l'a guidé. Et même si tu reviens vers ce péché, tu reviens, tu reviens, tu reviens et que par peur du châtiment tu redemandes pardon, tôt ou tard, Allah ou ta'ala va te faire passer une étape. Une seconde étape. Iblis voudrait qu'on désespère, qu'on se dise « Soubhanallah, qu'est-ce que j'ai fait ? » C'est foutu. Non, c'est pas foutu. Les meilleurs de ceux qui font des péchés sont ceux qui sont repentants. Mais quelle est cette étape qu'Allah ou ta'ala va nous accorder petit à petit ? Qui sont les ta'waboun ? Ce sont les rajouns, ceux qui reviennent avec le ta'ouba. Mais la deuxième étape, c'est de l'insouciance au rappel d'Allah. Tout ce qui est, tout ce qui va nous empêcher, qui va nous détourner d'Allah, il le délaisse pour se rapprocher de l'obéissance d'Allah ou ta'ala. Il y a le fait de demander ta'ouba à Allah ou ta'ala, retourner vers lui, demander pardon parce qu'on a peur du châtiment. Et il y a une deuxième étape, c'est le fait de revenir vers l'obéissance d'Allah ou ta'ala parce qu'on aime Allah ou ta'ala. Le retour par amour pour Allah ou ta'ala. O mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Mais il est sensé de vivre plus qu'il il y a built Sous-titrage ST' 501